Fractionner, fracturer, fragmenter, frotter, frictionner. Autant de mots de la langue française qui incarnent la rigidité, l'irrégularité, voire l'interruption. C'est ce qu'on appelle en linguistique les phonestèmes. Ce sont des ensembles de mots dont les sons qu'ils émettent provoquent une sensation. Si le F et le R donnent l'impression de friction, F et L incarnent au contraire une notion de fluidité. Ces sensations s'expliquent par l'analyse acoustique. Ici l'oscillogramme de la lettre R. Les pics et les creux très accentués soulignent l'irrégularité acoustique de la lettre. C'est cet élément sonore précis qui influence le sens que l'on donne aux mots, commençant par les consonnes F et R. Lucas Nobile, chercheur au Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures, étudie les correspondances entre les propriétés sensorielles de notre environnement, les caractéristiques acoustiques des mots et leur signification. C'est ce qu'on appelle le symbolisme phonétique. L'exemple le plus connu est l'onomatopée qui incarne, comme on peut le voir dans les bandes dessinées, les bruits faits par un objet ou une personne. Selon certains chercheurs, la parole humaine imiterait les gestes. Un transfert s'effectue alors de la main à la bouche, permettant d'exprimer une idée de grandeur par la simple aperture et fermeture de la bouche, ou encore une idée de forme avec l'arrondissement des lèvres. Les fréquences et le timbre de la voix peuvent eux aussi jouer un rôle. Appelées propriétés articulatoires des sons, ces données offrent une valeur expressive aux mots. En plus de la taille et de la forme, les sons peuvent exprimer un large panel d'expériences sensorielles, tels que la luminosité, le poids, la texture, le goût ou encore l'état d'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada